Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, la crise anglophone dure depuis plus d'un an. Les revendications initialement d'ordre social sont devenues politiques et certains groupes privilégient désormais les actions armées. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Patrice Ganant, écrivain et professeur d'université, auteur du livre La révolte anglophone. Hausse des prix du carburant de près de 50% en Égypte, cette mesure prise par les autorités intervient dans le cadre d'un plan d'austérité mis en place par le président Abdel Fattel Sissi avec l'appui du Fonds monétaire international. Et puis le Sénégal entre en lille ce mardi 19 juin à la Coupe du Monde qui se tient en Russie. Les lions de la Teranga affronteront la Pologne ce 19 juin à Moscou. Arrêté début 2017 pour outrage au président camerounais Paul Biya, expulsé du Cameroun par la suite après trois semaines de prison, Patrice Ganant, que nous recevons aujourd'hui, est l'auteur du livre La révolte anglophone qui traite de la crise anglophone qui perdure au Cameroun depuis plus d'un an. Une situation qui inquiète également au niveau international. Le 1er juin, l'ambassadrice américaine aux Etats-Unis, Nikki Helle, a notamment demandé aux autorités camerounaises de mener une enquête crédible sur les allégations de massacres de civils dans les régions anglophones du pays. Bonjour M. Nganant et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans votre livre, vous faites l'historique de ce conflit avec toutes ses particularités, et notamment sur le plan politique, qu'est-ce que les sécessionnistes, les ambassoniens réclament concrètement ? – En fait, je ne l'appellerai pas les activistes sécessionnistes, et puis ce ne sont même plus des activistes seulement, ce sont également des personnes armées. En fait, la question, c'est le fait qu'un État, le Salon Cameroun, ait été détruit systématiquement depuis 1961. C'est-à-dire un État qui était constitué, qui avait été admis dans le processus de sa propre indépendance et était sabordé. C'est ça en fait la question. – Alors, est-ce que vous soutenez cette rébellion, qui est devenue radicale, est-ce que vous vous considérez comme ambassonien, si je puis dire ? – Oui, je me considère comme ambassonien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été expulsé du Cameroun. Mais il faut préciser que… – Donc vous soutenez cette séparation des deux Camerouns anglophones ? – Oui, bien sûr, parce qu'un État ne peut pas être fondé sur le faux. Et l'État camerounais, réunifié tel qu'il est, a été fondé dans l'absence d'un contrat d'union. Il n'y a pas un acte de mariage, par exemple, qui réunit. – Mais pourquoi ne pas choisir un dialogue, justement, pour régler ce conflit, que directement la séparation ? – Le dialogue a été sabordé, la conférence de Foumban en 1961, 1972, etc. Ce sont des instances où il y a eu une espèce de dialogue. Mais à la fin, il n'y a pas eu un acte juridique qui permette à l'État, la République camerounaise, qu'elle s'appelle maintenant, de fonder sa violence dans le droit. – Le pouvoir de Yaoundé a essayé à maintes reprises de négocier avec les sécessionnistes avant de résorber cette crise. Peut-être que c'était justement l'occasion de mettre en place cet acte juridique, justement, pour régler ce conflit. Du côté des sécessionnistes, ils ont toujours refusé ce dialogue. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? – Je pense que maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, de guerre civile, on est en train de tuer des gens. Il faut déjà avoir des scénarios qui… On n'a pas besoin d'en arriver là. On a eu la Sénégambie, n'est-ce pas ? Et le Sénégal et la Gambie se sont séparés. Ils ont compris qu'une partie anglophone, une partie francophone peut vivre ensemble, mais sans nécessairement être un État. Il y a la Fédération du Mali, par exemple, il y a la Tanzanie. L'Afrique a des modèles suffisamment nombreux pour nous montrer qu'on n'a pas besoin de guerre pour résoudre la question de vivre ensemble. Mais ce qui est fondamental, c'est que le droit doit toujours être le socle dans lequel s'inscrit la vie des collectivités. – Et pour les anglophones qui ne sont pas radicaux et qui souhaitent garder cette union du Cameroun, est-ce que cette action radicale des sécessionnistes ne s'aborde pas justement leurs propos, leurs revendications initiales ? – Il ne s'agit pas d'être radical. Je crois qu'il y a une très forte communauté camerounaise qui vit au Nigeria, il y a une très forte communauté camerounaise qui vit au Tchad, au Congo, etc. Deux États indépendants peuvent se respecter. Les gens se marient, les Français se marient au Camerounais. Donc il s'agit tout simplement de fonder un État dans le droit et de faire que l'État camerounais respecte la vie. Donc toutes les fois où on a des scénarios dans lesquels un État respecte la vie mais se fonde également comme État, il y a eu des questions qu'on accepte celui que le Cameroun nous présente où une partie du pays est en guerre contre une autre partie alors que celle-là avait les droits fondamentaux de son existence. – Merci M. Nganand d'avoir répondu à nos questions. – Je vous remercie. – L'Égypte souhaite redynamiser son économie. Dans ce cadre, le gouvernement a augmenté de 30 à 50% les prix du carburant. Cette décision fait partie d'un plan de réforme soutenu par le FMI qui avait préconisé des mesures d'austérité. La hausse des prix du carburant devrait permettre d'économiser jusqu'à 50 milliards de livres égyptiennes dans le budget 2018-2019. Mais la mesure est décriée par la population. Aïssa Toubari. – Après plusieurs années de crise, l'Égypte tente de rebâtir son économie. Le FMI et d'autres partenaires ont félicité le gouvernement des efforts consentis dans le cadre de son programme de réforme économique lesquels ont notamment permis d'alléger les dépenses de l'État. Jusqu'ici, l'Égypte a déjà procédé à la réduction des subventions sur le carburant et l'électricité, l'imposition d'une taxe sur la valeur ajoutée et le passage vers un régime de change flottant de la monnaie locale. Et le pays est contraint de poursuivre ses efforts. Récemment réélu pour un second mandat, le président Abdel Fattah Sissi a lancé une nouvelle réduction des subventions sur le carburant. Une hausse de prix pour les consommateurs qui ne décolèrent pas. – J'aimerais que cette mesure soit vraiment dans l'intérêt du citoyen. Sauf que jusqu'à présent, je ne vois pas les avantages pour les citoyens. Tout ce que je vois, c'est que les gens sont fatigués. Je suis très en colère et beaucoup de gens le sont aussi. Personne n'est content et je crois personnellement que le pays est en train de plonger, que Dieu nous protège dans les jours à venir. L'Egypte s'attend à une meilleure dynamique économique qui porterait la croissance à 6 et 7 % dans les prochaines années. C'est pourquoi les autorités se sont engagées sur la voie des réformes, incluant un flottement de sa devise qui a déjà perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar et à l'euro. De nombreux experts mettent en garde contre une politique trop brutale, pesant essentiellement sur les classes moyennes. – C'est une importante hausse, une augmentation de 35 % par rapport à la valeur du litre d'essence. Le litre était à 5 livres, maintenant il est à 6,75 livres. Pays de plus de 97 millions d'habitants, l'Egypte est plongée dans une crise économique depuis la révolution de janvier 2011. L'augmentation du litre d'essence sans plomb a atteint 35 % et celui du diesel de plus de 50 %. Prévu et redouté depuis plusieurs semaines, cette augmentation s'inscrit sans doute dans le cadre du plan de réforme visant à alléger la dette du pays en réduisant notamment les subventions étatiques. – Dans l'actualité également, l'île Maurice veut mettre en vente sa citoyenneté. C'est l'une des décisions intégrées dans le plan économique annuel du Premier ministre Pravin Jagnot. Pour un million de dollars, il sera possible de devenir citoyen mauricien à part entière avec droit de vote. Pour la somme de 500 000 dollars, il sera possible d'obtenir un passeport mauricien avec des restrictions. Cette mesure est loin de faire l'unanimité. En effet, l'opposition notamment se demande si Maurice n'est pas en train de mettre en jeu sa réputation. L'opposition demande des garanties. Ce mardi 19 juin 2018, le Sénégal affronte la Pologne dans le groupe H de la Coupe du Monde 2018 après les défaites de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie. Le Sénégal est particulièrement attendu pour tenter de redorer le blason africain. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent. Reportage de correspondants, Eladjindiaï. – À la Pologne, je vois une nette victoire pour le Sénégal de deux buts à zéro. – Si les supporters sénégalais sont sûrs de leur victoire face à la Pologne, les lions de la Teranga entrent en jeu ce mardi 19 juin 2018 à la Coupe du Monde qui se tient en Russie. – Personnellement, j'ai confiance à l'équipe, j'ai confiance à Alicissé, j'ai confiance à ses joueurs. Je pense qu'on va battre la Pologne. – Si le Sénégal joue comme il a l'habitude de jouer, pendant les qualifications, je pense qu'on peut avoir un bon résultat. Au cas contre, on peut avoir un match nul parce que si on sait que les Polonais jouent avec un attaquant qui marque tout souvent des buts, donc si on joue avec la collectivité et on exploite aussi nos unes-médiales, je pense qu'on pourra avoir un bon résultat positif. – Pour certains supporters, le Sénégal est la seule équipe capable de relever le défi et de représenter dignement le continent. Les équipes africaines peinent à retrouver leur marque lors de ce mondial 2018, car pour le moment, l'Afrique enregistre 4 sorties et 4 défaites. – Les autres équipes africaines ont raté leur sortie, donc nos espoirs reposent sur le Sénégal. Je pense que nous y arriverons avec l'aide de Dieu. – Le Brésil a fait match nul face à la Suisse. Qui l'aurait cru ? Tout simplement parce que la Suisse a mouillé le maillot, donc nous aussi nous devons faire de même. Se battre comme de vrais lions et gagner par 2 buts à 0. – À Dakar, la capitale sénégalaise, le village de la Coupe du Monde, est installé à la place de la nation pour accueillir les supporters. Ici, les matchs sont retransmis sur des écrans géants. Pour rappel, le Sénégal partage le groupe H de la Coupe du Monde avec la Pologne, son premier adversaire du Japon est de la favorite du groupe La Colombie. – C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada